Du coup, d'abord, vous, ici sur TikTok, vous allez peut-être voir une vidéo sur Jack qui va sortir prochainement. Un débat où il n'était pas présent. Jack a-t-il fui ? Pas vraiment. Une grosse incompréhension. Après, la question se pose. Maintenant, je fais monter Jack. Voilà, comme ça, ça met un peu d'huile dans le vin. C'est pas très bon, l'huile dans le vin, je vais te dire la vérité. Jack, le fou bonjour, pas bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Pas trop fatigué ? Non, non, je me suis reposé aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Tu fais partie des... Parce que j'ai vu la tête de Cassius, là, tout à l'heure, j'ai fait, oula. Elle était fatiguée, quoi. Alors, je te présente mes excuses, mais il y a incompréhension. Alors, que s'est-il passé ces derniers jours ? Disons un quiproquo. Ouais, je pense qu'il y a eu un quiproquo. Alors, pour vendredi, par contre, c'est de ma faute, vraiment. Et moi, je pensais vraiment, en fait, que tu avais dit, ça ne m'intéresse pas du tout de débattre avec eux. Et après, j'ai vu que ça a suscité de l'intérêt, quand même. Alors, je te laisse me dire un petit peu. Non, ça ne me dérange pas de débattre. Tu sais bien que j'aime bien débattre. C'est juste que vendredi, c'est impossible que je débattre, que je vienne chez toi le vendredi, ça n'avait aucun sens. Je n'y ai pas pensé, en fait. Je n'ai pas pensé que tu étais en live. C'est pour ça que je t'ai demandé, mais tu es en live ? Tu me fais oui. Je fais, oh putain. Chaque vendredi, je suis en live. Chaque vendredi, je suis en live. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'il y avait le live, ton live et qu'ils étaient là et tôt, je voulais bien monter pour débattre avec toi. En fait, je le sais, mais je ne l'aurais pas dit. Alors, moi, ils m'ont dit, oui, mais on n'y croit pas et tôt, qu'ils veulent bien débattre. Je fais, si, si, ils veulent bien débattre avec vous. Ils font, non, on n'y croit pas, je fais. Et je ne voulais pas dire que j'étais en train de discuter avec toi parce que, bon, ça aurait été un peu compliqué. Mais effectivement, je sais que, voilà. Mais après, moi, je trouve que c'est une bonne chose, en fait, quelque part. C'est-à-dire que moi, par exemple, et les gens de mon auditoire, on n'avait jamais entendu ça, par exemple, tu vois, ce genre de débat. Et en vrai, ça nous a permis déjà de se rendre compte de ce que ça donnerait si tu n'étais pas là, de ce que ça donne, même s'il y a quelqu'un qui amène de la contradiction un petit peu corsée. Je veux dire, Patrine a essayé d'amener un petit peu, justement, de la réflexion là-dessus, il y a eu des gens qui sont venus. Et en vrai, oui, j'ai compris pourquoi aussi ce n'est pas utile pour toi. Et ça, je le comprends mieux maintenant. C'est-à-dire que, autant j'entends l'intérêt de débattre sur ces sujets historiques, morales, pourquoi pas, avec des gens. Mais c'est vrai que vis-à-vis de toi, spécifiquement, qui est un débatteur, bah, oui, il faut aller directement dans le conflit. Et c'est pour ça que Jésus-Musulman qui m'a contacté, je pense que ça t'intéressera plus dans le sujet parce que lui, il veut parler du mariage des petites filles, etc. Tu vois, lui, il est vraiment en mode, je veux parler de ce que Jacques veut parler. Donc, ça avance. Ouais, je vais essayer de trouver du temps parce que je t'assure que j'ai... Surtout, ça te... Ouais, ce mois, c'est vraiment chargé pour le Couser au Clos. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vraiment passé la journée à dormir. Je t'assure, j'étais fatigué. J'avais des heures et des heures pour... Ouais, des heures et des heures à récupérer. Parce que les gens, quand ils me demandent de débattre et tout, ils pensent qu'ils sont les seuls. Putain, le nombre de demandes que je reçois à Couser au Clos, c'est... C'est ça le pire. Non, mais c'est le pire. À chaque fois que je réponds pas à quelqu'un, tu fuis. Mais mon pote, c'est pas le seul à demander. Calme-toi. On va essayer d'organiser ça, mais... Après, c'est ça qui est... En plus, il y a plein de choses à côté que je dois faire. J'ai ma vie à côté. J'ai ma vie de famille, ma vie professionnelle à côté. Il y a plein de choses à gérer. Et tu bosses à côté, du coup ? Oui, bien sûr. Mais attends, quoi ? Attends, attends, Jack, Jack, Jack. Jack, il faut qu'on parle tous les deux, là. Faut pas que tu travailles, Jack. Tu sais que tu peux devenir riche, Jack. En as-tu conscience ? Je peux devenir quoi ? Riche. En as-tu conscience ? En as-tu conscience de la richesse qui est entre tes mains, Jack ? Vraiment. Tu crois que je suis pauvre ? J'ai pas compris. Mais non ! Mais tu travailles, tu me dis. Mais tu travailles... Genre, tu travailles à l'usine. Non, mais... Jack, moi, je crois que ton boulot, c'était TikTok. Non, non. Non, mais vraiment, déconnons pas. Non, non, non. D'accord. Non. Mais quand tu fais entre les jeux vidéo, TikTok... Et bah là, depuis 2-3 mois, c'est très difficile. Ah bah, tu m'étonnes. Ah ok, mais je savais pas qu'il y avait un boulot à côté, ok. Ok, ok, ok. Très, 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 très difficile. Donc j'essaye de m'organiser, j'essaye de... Peut-être que je vais en faire un travail... D'ailleurs, j'ai demandé conseil à... J'ai demandé conseil à Jordan X. Ouais. Il m'a dit... Attends, il m'a dit... Oui, oui, oui. Ça dépend de ce que tu gagnes, en fait. Ça dépend de ce que tu génères. Ouais, c'était pas en France, en plus, donc c'est différent. En fait, le Canada, nous, on connaît pas. Donc en vrai, je sais pas si au Canada, tu peux pas le faire quand même. Parce que nous, en France, il faut attendre d'avoir certaines sommes pour être... Voilà, pour que ça ait un intérêt de le faire. Après, t'as les impôts aussi qui te rattrapent derrière. Donc en fait, à la base... Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Si tu fais 2000 euros par mois, lance-toi. Ah, 2000 dollars, c'est peu. Non, c'est pas... Non, mais tu peux commencer à... C'est peu, bah justement. Voilà. Monsieur a des grands objectifs, j'aime ça. Mais justement, c'est... Comment... Enfin, je pense que toi, tu génères... Est-ce qu'on peut parler honnêtement ou pas ? En privé, oui, bien sûr. D'accord. Pas de souci. Non, c'est pour ça que je devais en dire si on live ou pas. Bah du coup, voilà. Mais on en parlera plus. Non, non, mais je veux dire... Je te réponds sur ce que je gagne et tout. Il n'y a pas vraiment de souci. Mais je sais pas... Parce que... Qu'est-ce que ça génère TikTok en vrai ? Parce que je donne ça l'autre fois. Rien, rien, rien. Je t'ai déjà répondu. Vraiment rien. C'est ça le problème en fait. Vraiment rien pour le coup. Et YouTube, tu monétises ou pas ? J'ai pas... Il n'y a rien de monétisé sur TikTok. Donc, je reçois des cadeaux, je reçois des trucs. Mais je donne, j'envoie des cadeaux aussi beaucoup. Ouais, tu redistribues les cadeaux. Mais tu monétises YouTube ou pas ? Oui, 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 je monétise, oui. D'accord. Eh bien, je pense que... Parce que YouTube, tu dois gêner... Attends, tu fais combien de vues toi par vidéo ? Bien petit 20 000. Une vidéo par jour, voire deux. Ça doit sentir le... Ouais, t'es entre 5 000 et 3 000 euros, je pense, par mois. Tu peux faire du 3 000 euros toi sur YouTube sans aucun problème. Juste avec YouTube et les redifs. En vrai. Je te donne vraiment tous les chiffres que tu veux, Zéo. Non, mais je pense que tu peux. Parce que moi, là, par exemple, ce mois-ci... Non, ce mois-ci, j'ai un petit mois. Mais genre, je suis environ à 488 000 vues. Et on est à 1 400 euros, à peu près. Tu vois, donc je me dis... Il y a moyen que tu arrives à grossir le truc plus tard. Après, on en reparleront en privé. Mais c'est vrai que je pense que tu pourrais vraiment évoluer facilement. Et après, c'est juste comment tu crées ton modèle économique autour du coup de ton activité. Mais ce n'est pas du tout stable. Ce n'est pas du tout stable. C'est ça que je pense. Ah, ça, par contre, je te confirme. Je te le confirme, par contre. Je ne sais pas comment toi, tu fais. Je galère. Je galère. Il y a des mois où ça se passe très bien. Il y a des mois où ça se passe très mal. Et je dois appeler l'URSSAF pour régler mes problèmes. Donc, non, non, je galère. Je galère. Je galère. C'est compliqué. Je pense qu'il faut avoir des grosses chaînes avec un flux incroyable pour ne pas avoir de problème. Sinon, tu te retrouves en situation. Moi, des fois, je l'accorde au coup. Mais ça se sent, d'ailleurs, quand je l'accorde au coup. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait la dérive de ma chaîne l'année dernière. Un petit peu. C'est que le flux un petit peu oscillant de la monétisation a fait que moi, j'étais en danger. Et je me suis dit, il faut que je produise plus. Et ce défaut de produire plus a fait que je suis devenu de plus en plus con. J'ai commencé à faire que de la news, comme certains le font sur Internet. Sauf que moi, personnellement, ça ne m'a pas convenu du tout. Et ça m'a fait péter un plomb au bout de 3 ou 4 mois. Et du coup, j'ai décroché au fur et à mesure. Alors, j'ai gardé ma chaîne, tu vois. Mais j'ai décroché au niveau des sujets. Et je suis tombé dans ce qu'on appelle le drama, justement. C'est pour ça qu'il y a ce côté dramaverse aussi qui est un petit peu trop imprégné à la chaîne un temps. Et que j'essaie de me décaler au fur et à mesure de ça. Mais c'est une facilité, on va dire, pour, justement, accrocher un peu de public, faire du chiffre. Mais en même temps, avec du recul, je me suis rendu compte que non. Et que, finalement, j'avais peut-être éloigné une grande partie de public que j'avais construit de manière solide pour attirer un public qui était un peu plus éphémère sur une consommation un petit peu plus picorante, on va dire. Et c'est pour ça que je reviens, du coup, à des grands sujets comme je le faisais avant pour, justement, avoir de nouveau ce public qui, lui, est là pour ça, moi aussi. Et au moins que je me fasse un petit peu moins chier dans mes émissions. Mais c'est vrai que c'était rigolo de faire un peu de drama. Mais il faut se dire la vérité, les copains. C'est pour ça que j'en ai eu marre. C'est insupportable. C'est insupportable. À moins d'être un mec toxique, c'est pas fait pour vous. Enfin, c'est fait pour personne. C'est pas une bonne chose. Donc, voilà. Ou sinon, on va travailler à BFM, à la limite. Alors, ça sort quand, l'article, chez nos chers Charlie Hebdo ? Parce que je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas si ça sort bientôt. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Moi, ils m'ont dit cette semaine, mais bon. C'est Charlie Hebdo. L'édition en ligne, pas l'édition en papier. D'accord. Déjà, très bien. Déjà, très bien. Bonjour, la lanterne. Mais tu n'as pas fait ma capsule pour le coup, non ? Ma capsule sur quoi ? Attends. Non, c'est parce que quand je suis monté, tu étais en train d'enregistrer. C'est pas ça ? Ou alors, je me trompe ? Alors, non, là, j'ai des trucs qui rèquent, là, sur le téléphone, ouais. Mais bon, souvent, il y a des parasites et tout. Donc, je teste, en fait, pour l'instant. Donc, si ça se trouve, ce sera utilisé ou pas, on ne sait pas. Ça dépend de la qualité sonore. Et du coup, après, tout le reste est sur le PC, là, en montage. Donc, c'est un peu compliqué. Mais sinon, non, non, là, j'enregistre bien quand même au cas où. Mais je teste beaucoup. Parce que, justement, moi, je suis monté. C'est justement par rapport à ce débat. Parce que je n'ai pas trop aimé Zéoglou. Quand tu as dit que Jacques Lefou a décliné, je ne sais pas quoi. A-t-il fui ? Je ne sais pas ça. Non, les titres, je peux les comprendre. Ah, c'était que ce titre. Je ne peux les comprendre, mais je ne fais pas attention aux titres. Je sais que tu fais exprès d'avoir des titres putassiers. Je ne sais pas comment on dit. Non, je ne te parle vraiment du tweet que tu as fait. Ah, non, je n'ai pas tweeté. Attends, j'ai tweeté quoi ? Non, un poste, un poste. Ah, oui, non, mais c'est une discussion avec Von Reich. Effectivement, ils m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser. Je dis, moi, si je voulais dire qu'il n'est pas venu, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Ils communiquaient de leur côté. Par contre, moi, je croyais vraiment que tu allais décliner quand je t'ai écrit. Enfin, je t'avais dit à relire ce qu'on s'était écrit. Moi, je pensais vraiment que tu me disais, ben non, ça ne m'intéresse pas. Du coup, décliner. Tu vois, je ne dis pas que tu allais abandonner ou quoi ? Pour moi, c'était un genre, je décline dans le sens de, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Eh bien, je suis là, je vais te raconter. Pour le Machazivit, je t'avais clairement dit que ça ne m'intéressait pas. Ça, je lui ai dit. C'est aussi, vraiment. Non, parce que c'est lui qui fait tout un truc pour dire ce que j'ai vu. Alors, dès le départ, ça ne m'intéresse absolument pas. De perdre mon temps avec le Machazivit. Par contre, ce Von Reich, après notre débat, je me suis dit, « À quoi bon revenir samedi ? » Parce que c'est bon, j'ai débattu avec lui. Je suis d'accord. J'ai établi le contrat, j'ai établi tout. Donc, je l'ai dit. Ça ne m'intéresse pas de revenir le samedi. Et toi, tu ouvres un live le vendredi, le jour au mois, j'ouvre des live. Pour dire, je ne sais pas, mais c'est... Non, mais c'est... Quelque phonie. Non, mais vraiment, je me suis planté. C'est-à-dire que le fait que ce soit assez succinct sur nos messages... Tu leur as donné tout un champ pour me harceler. Je t'assure. Tu leur as donné un champ pour me harceler. Je ne sais pas si tu as vu les screenshots que j'ai partagés sur leur... Je n'ai pas tout regardé ce week-end, mais je peux regarder en même temps. Tiens, je regarde en même temps, comme ça, ça me permet de mettre le jour. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un gros drama ce week-end, en fait, mais je n'ai pas suivi. Je t'avoue, je n'étais pas sur Internet. Vas-y, je laisse me... Non, c'est... J'ai trouvé des screenshots... Enfin, quelqu'un m'a envoyé des screenshots... Qui me semblent complètement authentiques... De leur Discord. Où ils se disaient, voilà, on va aller chez Zéoklou... Et on doit leur montrer la puissance de notre... De l'islam. Donc, il faut spammer le... Il faut spammer le tchat. Et là où vous trouvez Jacques, Jacques Lefou... Et on utilise le partagement de suite. Voilà, il vient de tweeter. Allez le traiter de Jacques Lefouillard. Et tu sais pas... Le nombre de messages que j'ai reçus de Jacques Lefouillard, c'est incroyable. Mais est-ce que... Tout se regompte. Alors, du coup... Alors, déjà, je suis désolé si jamais je leur ai donné cette occasion. Moi, je trouve qu'en vrai, ça ouvre un nouveau champ. Attends. Oui, j'ai... Attends, attends, attends. Attends, est-ce que... À rejoindre le live en tant qu'invité... Est-ce que je dois... Attends, je ne sais pas si je dois inviter Cassius ou si c'est juste une suggestion. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je crois que c'est une suggestion. Mais du coup, là où tu as raison, c'est vrai que... Mon incompréhension et quand je l'aurais... En fait, je n'aurais peut-être pas dû dire que tu déclinais. Mais le problème, c'est qu'eux étaient persuadés, du coup, que vendredi, c'était bon. Moi, quand je t'avais dit vendredi, tu m'avais juste mis un pouce. Mais je ne sais pas si... Je pense qu'on ne s'est pas compris ou peut-être que je me suis mal exprimé. Ça, c'est possible encore une fois. C'est souvent le cas. Mais par contre, effectivement, à la base, oui, moi, je ne voulais pas forcément donner ça. C'est juste qu'eux, ils se sont servis, effectivement, de ça. Moi, ils m'ont dit... Est-ce qu'on peut dire ce que tu nous as dit ? Moi, j'ai dit, si vous dites ce que je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Il me dit, est-ce que tu peux me faire un screen de ce que tu as dit, Jack ? Je me dis, ah bah non, je ne vais pas vous screener quoi que ce soit de Jack. C'est normal. Ça, par contre, je ne le fais pas. Et je leur ai dit, mais c'est vrai qu'effectivement, ils déclinent. Et la raison, c'est que ça ne l'intéresse pas. Moi, c'était vraiment ça, quoi. Et puis après, Mutazilite, forcément, ce qu'on avait déjà discuté. Et puis, effectivement, après, Von Reich, etc. Et du coup, forcément, je pense que oui, entre l'incompréhension, le fait qu'il y avait aussi un autre message où je pense qu'on s'était mal compris en amont, ou que moi, j'avais peut-être mal compris, ou peut-être que toi, tu avais mal compris, je ne sais plus. Parce que voilà, il faudrait que je remonte et tout. Mais effectivement, ça peut leur servir. Après, à l'inverse, je pense que le premier débat avec Von Reich, effectivement, a réglé la question. Je pense qu'en vrai, c'est intéressant, parce que quand même, il y a Jordaniste qui a pu venir, il y a Kaffir, etc. J'ai l'impression quand même que ce fameux contraste a été mis aussi avec ces gens-là. Et je ne sais pas. J'avoue, mais par contre, je suis désolé. Pour le harcèlement, vraiment, quoi. Non, non, moi, ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude. Alors, ne te plains pas ? Non, j'ai l'habitude. Pardon ? Alors, ne te plains pas ? Non, je rigole. C'est une blague. Non, je te dis juste que les actions ont des conséquences et tout. Bien sûr, mais ça, je sais bien. Mais je me doutais que... Là, ça tombe sur moi. Je te dis, ce n'est pas grave. Mais ça peut tomber sur d'autres personnes. Peut-être qu'il y aurait des conséquences plus graves. Moi, ça va. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Moi, je n'ai vu que le début de temps de live. Parce que justement, je prépare mon live à moi. Qui a commencé une heure après le début de temps de live. Vraiment, j'ai vu peut-être 30 minutes. Ouais, 30-40 minutes de temps de live. Et je n'ai pas aimé. C'est ça le truc, c'est que je n'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'il n'y avait que eux qui parlaient. Et ça me traitait de tous les noms. C'est-à-dire que c'était vraiment une tribune pour le coup. Même ma femme, ils ont même parlé de ma femme. Je les ai arrêtés, effectivement. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je leur ai dit de s'arrêter sur ta femme. Moi, je n'ai pas de problème avec la liberté d'expression et tout. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai un problème quand il n'y a qu'un seul côté qui s'exprime. C'est faux ! La contradiction n'est pas... Alors, justement, là où tu t'es trompé, c'est qu'il y a eu du Jordanix. Il y a eu Kafir. Il y a eu d'autres gens qui sont passés en opposition. Je ne parle pas de ça. Je parle du côté... Oui, Jacques a décliné. Il a fui. Et c'était ça. Il n'y avait aucune contradiction face à ce discours. Et en plus de sa femme, elle est musulmane. Pourquoi il n'a pas fait sortir de l'islam ? Elle était où, la contradiction ? Moi, je leur ai dit qu'ils n'avaient pas parlé de ta femme. À ce moment-là, je leur laisse... Ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Je suis l'animateur. Je laisse la place, entre guillemets, aux gens de venir dire pourquoi ils sont là. D'accord ? Après, je laisse les contradicteurs venir aussi, justement, pour leur dire qu'ils ont tort. Moi, je ne me positionne pas à ce moment-là. Je suis obligé de garder un peu de recul. Comme quand je t'invite. Tu vois qu'il y a de la vie. Je suis là. Non, mais il faut laisser parler Fredo aussi. Je suis au milieu, moi. Donc, je suis obligé un petit peu de laisser parler. Par contre, quand, effectivement, ils dérivent sur ta femme et qu'ils sont là. De la femme de Jack, je ne sais pas quoi. Je dis, par contre, la femme de Jack, déjà d'une. Voilà. Et puis, on ne connaît pas la vie de Jack, en fait. On ne va pas s'en mêler. Ce n'est pas notre problème. Et puis, sa femme ne fait pas des émissions. À ce que je sache. Donc, effectivement, ta femme n'avait pas rentré dans l'histoire. Ça, par contre, fuck. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire un fuck. Du coup, voilà. Mais en gros, ça, ça n'a pas rentré dans l'histoire. Alors, par contre, à l'inverse, effectivement, moi, j'aurais donné la parole dans le sens où, bah oui, de toute façon, ils allaient venir au bout d'un moment. Pour moi, ça me paraissait être un moment, effectivement, où, voilà, comme ça, ils pouvaient un petit peu faire les complottes. Et ça amenait aussi de la contradiction. À la base, je voulais inviter Regulus aussi, etc. Mais ils ne pouvaient pas venir. Mais en gros, moi, mon but, c'était d'amener de la contradiction. Et vu qu'ils me disaient, on vient avec tout le collectif, à la base, ils étaient chauds aussi. J'ai dit, bah, au pire. Moi, j'essaie de trouver suffisamment de contradicteurs pour faire la soirée, tu vois, pour faire deux, trois heures là-dessus. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, moi, en tant qu'animateur, il y a des moments donnés où je laisse dire des choses. Par contre, je vais arrêter quand je considère que tu n'as pas le droit de dire ça, on va dire, de manière légale ou je ne sais pas quoi et tout. Voilà, il n'a pas le droit de le dire. Après, malheureusement, les gens, ils disent ce qu'ils veulent, tu vois. Et c'est pas moi qui vais m'inscrire dans la contradiction obligatoirement. Ce qui m'est reproché la plupart du temps, quand je fais des interviews, par exemple, si j'invite la lanterne, que je ne la contredit pas toutes les 15 minutes, il y a plein de gens qui vont me dire, eh, t'as pas contredit la lanterne, soi-disant ainsi, ça se dit sans ça, pareil pour Cassius, je n'en sais rien, parce que c'est des gens de droite et à l'inverse, et c'est des gens de gauche, on va me le dire aussi. Alors, Zuclos fout la merde, tout à fait, mais non, c'est pas foutre la merde, en fait, c'est que mon émission, c'est toujours inscrite là-dedans. Pour ceux qui me connaîtraient depuis longtemps, je vous invite à vérifier qu'à chaque fois qu'il y a eu des grands clashs, que ce soit politique, etc., machin, j'invite un parti, j'invite l'autre parti, et après, j'invite les deux parties la plupart du temps pour qu'ils se tapent un peu sur le coin de la gueule, et moi je suis au milieu et j'anime le truc, point, parce que je suis une émission de débat la plupart du temps, où les gens viennent s'exprimer, faire des droits de réponse, etc., etc., prochainement, droits de réponse de la lanterne, il est possible qu'un jour Paduring vienne parler de la lanterne, c'est possible, j'en sais rien, tu vois, mais c'est possible, et dans ce cas-là, effectivement, peut-être que la lanterne, ce soit, elle va dire des trucs, peut-être que Paduring va me dire, eh, il ne fallait pas qu'elle dise ça, et tout, peut-être, peut-être, bah effectivement, peut-être que Paduring, la prochaine fois, fera pareil. Ça, malheureusement, c'est les aléas du direct, on va dire. Après, quand ça dérape, et le truc, par exemple, avec Von Reich et ta femme, là, par exemple, moi, c'est pareil, je lui dis, non, là, tu vas mettre très vite le haut-là, et inversement, moi, je pense que j'aurais été dans le même état que toi, par contre, de l'autre côté, si on avait parlé de ma femme, il n'y a pas très longtemps, un collègue YouTuber a évoqué ma femme, effectivement, j'ai appelé un ami, en lui disant, écoute, tu seras gentil de lui dire de ne pas parler de ma femme, voilà, c'est logique, là-dessus, on est tous d'accord. Alors, à l'inverse, malheureusement, bon, bah, c'est leurs arguments, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça prouve aussi que leur argumentaire est un peu faible, dans le sens de dire, ah, mais il n'a pas convaincu sa femme, moi, l'argumentaire, c'était de dire, bah, pourtant, il a déjà parlé de sa femme, et il explique que, justement, il ne parle pas de ça à la maison, et ça peut se comprendre, et point, et ça se termine là. Mais, effectivement, ça montre aussi, comment dire, leur niveau, c'est-à-dire que leur niveau, c'est pas de venir chez toi, venir débattre, leur niveau, c'est de venir chez moi, quand il y aurait un déclin, pour profiter de cette occasion, pour pouvoir dire que tu as fui, alors que même s'il y a une incompréhension que j'apprécie, d'ailleurs, voilà quoi. Vas-y, vas-y, vas-y. Encore une fois, Zéoclou, je n'étais pas avec vous dans le live. Je suis d'accord. Est-ce que tu comprends ça ? C'est-à-dire, quand tu donnes une tribune à deux personnes ou plus, pour parler de moi, jusqu'au point où, pour, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent même à parler de ma femme, alors que je ne suis pas là pour contredire ou pour leur apporter ma contradiction, c'est pas à toi de le faire. Tu comprends ça ? Quand ils parlent de moi personnellement, c'est à moi de le faire. C'est pas à moi de le faire. Ah, oui, mais oui. Non, c'est pas à toi de... Mais si tu n'es pas là, c'est ce que je te dis. Tout ce que je peux faire, c'est de leur dire de ne pas en parler. Non, parce qu'ils parlent de moi personnellement. Ça veut dire qu'ils parlent d'un comportement que j'ai adopté. Ils parlent de plein de choses. Et moi, je leur ai dit de ne pas parler de ce sujet-là, justement. J'ai dit, oui, mais ce n'est pas le sujet, en fait. À la limite, ils parlent de toi. Est-ce que je peux finir, Zéoclou, parce que... Oui, vas-y, vas-y. Je te dis, quand ils parlent de mes arguments, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui a compris mes arguments, oui, il peut se défendre, ça n'a aucun souci. Mais quand ils parlent de moi personnellement, ça, je suis d'accord. C'est à moi de leur répondre. Tu sais, je ne vais pas te donner un conseil ou quoi que ce soit, mais moi, je vais te dire comment je fais. Moi, dans mes lives, personne ne parle d'une personne, personnellement, si elle n'est pas là. C'est interdit. Direct, c'est interdit. Ni pour complimenter, ni pour... Rien. Mon pote, si tu veux parler à quelqu'un, est-ce qu'il est là ? Il va te répondre. Il n'est pas là ? Ne parle pas de lui. Cherche-le. Peut-être qu'il a un live, peut-être invite-le dans ton live. Demande de lui. Mais tu ne vas pas parler personnellement de quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Aucun de vous, aussi... Je ne suis pas d'accord. Avec tout le respect que j'ai pour vous, aucun de vous n'est bien placé pour répondre personnellement de moi. Et là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ni toi, ni Jordan, ni... Là, c'est un point, je ne suis pas d'accord. Ni personne. Là, c'est un point d'opposition que j'aurais avec toi, c'est que tu es devenu malheureux, malgré toi. Je ne dis pas que c'est... Attention, je ne dis pas que c'est justifié ou que c'est une bonne chose, je précise avant. Par contre, de fait que tu es devenu un personnage public, tu deviens le centre d'attraction et tu deviens le sujet. Que tu le veuilles ou non. Je ne dis pas que c'est une raison de le faire, attention. Et je ne dis pas que j'ai eu raison de le faire en disant ça. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, tu deviens un sujet. Donc en fait, tu deviens inévitable. C'est horrible à dire, d'une certaine manière. Et là, par contre, c'est peut-être le truc un peu compliqué. Et là-dessus, je pense que tu comprends en plus. Mais malgré tout, ce n'est plus Jack, en fait, qui est ciblé. C'est le personnage public de Jack. Ce n'est plus vraiment la personne. Là, on est au-delà. C'est comme moi, quand je me prends la tête avec un certain vidéaste, quand il évoque ma femme, je sais qu'à la base, il parle de moi. Par contre, là, quand il parlait de ta femme, il parlait de Jack. Pas de moi, pas de Jack, la personne derrière. Vraiment, le critique de l'islam. C'est une volonté là-dessus. Et c'est le problème, d'ailleurs. C'est pour ça que, par contre, j'ai exclu ta femme de l'histoire, en disant, non, ce n'est pas le sujet, la femme. Mais à l'inverse, malheureusement, tu es devenu un sujet. Que tu te veuilles ou non. Et malheureusement, demain, je pense, façon de parler, tout le monde va commencer à prendre Jack, comme à l'époque à Majidou Kacha, comme celui qu'il faut cibler ou celui qu'il faut citer. Je te reparle. Non, non, je... Je ne suis pas d'accord sur ça. On a une divergence sur ce... Mais c'est comme ça que je le vois, malheureusement. Vraiment, je te vois, moi, désormais, comme une sorte de personnage public, tu vois, qui représente quelque chose. Et au-delà, du coup, de ta personne, ben, c'est... Voilà, c'est Jack le fou, quoi. Non, non, mais il y a le personnage public, il y a le personnage privé. Et là, pour le coup, je t'assure qu'il parlait de moi personnellement. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord. Mais par contre, malheureusement, de facto, tu ne peux pas les empêcher de parler de toi, puisque tu es ce personnage public. Non, non, je ne peux pas, je viens de te dire, je ne peux pas m'empêcher. Ah, d'accord, j'ai mal entendu. D'accord, j'ai mal entendu. Si... Oui, oui, je ne peux pas m'empêcher. Je t'ai même dit que je suis pour la liberté d'expression. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. C'est juste que moi, de mon côté, moi aussi, je dispose de la liberté d'expression, et je dispose de la liberté de mouvement. C'est-à-dire, si je te dis ça à toi aujourd'hui, c'est parce que c'est toi. Je ne dis pas de manière absolue, je n'ai pas envie que les gens parlent de moi, personne. Non, 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 non. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ils veulent parler de ma femme, ils peuvent parler de ma femme. Ils sont libres. Ils sont libres. Je te dis à toi, personnellement, parce que c'est toi. Tu as donné une tribune à des personnes pendant 30, 40 minutes, ils parlaient de moi personnellement. Ça t'aie moi, de mon côté, je suis obligé d'agir en conséquence. C'est tout, c'est au clou. Je dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, mais là-dessus, tu as raison. Et après... Sur un autre live ou d'autres personnes, je m'en fous. Mais c'est juste parce que c'est toi, c'est tout, que je te le dis. Mais alors, du tout, attends. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je ne devrais pas. Non, mais moi, je vais te poser une question pour se prendre un peu. Peut-être que je dois te considérer comme les autres. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je te conseille de... Je ne sais pas. C'est un petit peu proche de toi, quand même. Donc, je te le dis. D'accord. En fait, tu aurais voulu que je... Alors après, c'est... Quand je réagis comme ça, souvent, on parle de perte de neutralité. Donc, c'est compliqué, moi, en tant qu'animateur. Mais je vois ce que tu veux dire, du coup. Je vois mieux ce que tu veux dire, dans l'idée. C'est grave d'être aussi fragile. Les yeux clos, il est correct. Non, mais je ne pense pas que ce soit de la fragilité. C'est que j'entends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un collectif qui vient, là, pour attaquer directement, en fait, Jack, on va dire, qui profite de mon émission pour ça. Moi, effectivement, voilà, moi qui prône la liberté d'expression, je laisse parler les gens. Mais après, c'est vrai que quand il y a une proximité avec les gens, etc., Ils profitent de mon absence. Voilà, ils vont profiter de l'absence, exactement, pour pouvoir cracher dessus. Et c'est toi qui leur as offert un environnement où j'étais absent avec une tribune. Et moi, ça me dérange quelque part. C'est tout. Après ça, malheureusement, oui, mais c'est compliqué. Parce que, par exemple, tu vois, regarde, Jésus-Musulman. On va prendre le cas de Jésus-Musulman. Il veut débattre avec toi, tu vois. Si un jour, je le reçois qui vient critiquer tant les idées, mais qui dérape, tu vois, et qui commence à parler un petit peu de toi et tout, est-ce que ce serait la même chose, tu vois ? C'est là la question. Et derrière, là où je te rejoins... Non, non, si je suis là, si je suis là, tu me laisses dire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Non, mais si tu n'es pas là... Parce que je suis là. Voilà, et si tu n'es pas là... Et justement, si tu n'es pas là... Non, non, tu fais ce que tu veux. Encore une fois. Je suis là, je peux lui répondre. Mais si je ne suis pas là, de un, tu fais ce que tu veux, c'est juste que quand toi, tu fais ce que tu veux de ton côté, moi aussi, je fais ce que je veux de mon côté. Tu me comprends ? Bien sûr, bien sûr. Mais là, je suis très bien d'accord. Mais non, mais c'est pas ça, au-delà de ça. J'entends un truc. C'est qu'effectivement, et c'est compliqué, et c'est là où je te dis, c'est aussi ma position d'animation et tout, quand je dois recevoir des... Tu vois, par exemple, il y a des gens qui me contactent et qui vont me dire « Ah, tu as reçu telle personne qui a parlé de moi. » En gros, il y a des gens qui me demandent des droits d'éponse, des fois, je n'ai pas envie, tu vois. Et je le fais quand même. Des fois, je n'ai même pas envie de les écouter, tu vois. Je le fais quand même. Et c'est vrai qu'il y a la question de se dire « Bon, ben, est-ce que quand il manque un invité... » Après, pour toi, par exemple, j'entends et du coup, je vais le garder en tête parce qu'il y a des gens comme ça et ça, je peux l'entendre. Par exemple, Asser Mandax, on va parler de Mandax deux secondes, Asser Mandax déteste que je mette sa tête sur une vignette. Depuis, je ne mets plus sa tête. Voilà. Et non pas parce qu'il est pour la censure ou quoi. Moi, je considère que c'est une sensibilité qu'il a, lui, personnelle, qui se dit « Je n'ai pas envie qu'on mette ma tête, s'il te plaît. Évite. » Je ne le fais pas. Derrière, si Jack, je comprends qu'effectivement, quand il n'est pas là, c'est compliqué, il n'a peut-être pas envie non plus que tout le monde est nuché sur le coin de la gueule. Je peux l'entendre surtout qu'effectivement, il y a un rapport de proximité avec Jack. Moi, je l'ai beaucoup mis en avant et je continuerai à le faire et que ce soit la sphère des apostas, c'est un truc qui me parle. Donc, je le fais. De facto, effectivement, j'entends aussi du coup la critique. Parce que je vois certains qui disent « Oui, mais chez Zéoclo, c'est autorisé, il ne devrait pas y avoir de plaintes de Jack. » Si, comme j'ai des plaintes de plein de gens d'ailleurs, ce qui est normal, je ne suis pas toujours un bon animateur. Des fois, je fais des conneries, des fois, je dis des conneries et des fois, je fais de la merde. Ce n'est pas une plainte. Ce n'est pas une plainte. En général, je ne parle pas forcément de toi. Je dis en général. Je t'assure, Zéoclo, je t'assure, je tiens à ta liberté d'expression. Tu fais ce que tu veux. Mais je tiens aussi à la mienne. C'est tout ce que j'aimerais que tu comprennes. Je tiens aussi à la mienne. Elle est garantie. Ça veut dire, tu sais, moi, je suis venu dans ton live plusieurs fois et j'en fais l'éloge. Et tu le sais. À chaque fois, je dis du bien de ton... de l'espace que tu as créé parce qu'il y a la liberté d'expression, il y a tout. Je n'aimerais pas que ça change de mon côté. Mais fais ce que tu veux. Réellement, fais ce que tu veux. Mais il y aura une réaction de ma part. C'est obligé, Zéoclo. On est des êtres humains. On est des êtres humains. Je ne peux même pas te reprêcher ni d'avoir une réaction. Même, tu vois, tu m'aurais... Attends. Tu n'aurais pas le droit de... C'est pour ça que je m'en vais. Tu m'aurais répondu directement. Imaginons si tu m'aurais répondu directement, quand bien même, c'est normal. En fait, je l'entends tout à fait. La réaction est légitime et je la comprends tout à fait. Et d'ailleurs, j'étais au courant. Parce que là, les gens, ils sont là dans le chat. Ah, mais là... En fait, j'étais déjà au courant d'en discuter pendant le live. Donc, du coup, voilà. Mais par contre, vraiment, c'est pour ça que je te dis dès le début, je présente mes excuses, par contre, de ma méprise par rapport à l'incompréhension qu'il y a eu. Et du coup, derrière, c'est un peu de ma faute, du coup, en partie. Mais c'est... Vraiment, c'est... C'est un tout, Zéoclo. Donc, c'est la méprise. Je ne sais pas. Tu sais, il y a toute une campagne comme ça de haine qui est contre moi. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas que d'une certaine manière, tu y participes quelque part. Tu comprends. Je t'assure que je le vois comme ça. Oui, je t'assure, Zéoclo, que je le vois comme ça. Je suis obligé. Après, là, c'est peut-être une incompréhension peut-être sur ma façon de faire mes lives. Mais moi, j'ai toujours invité les deux parties. Si j'invite Conversano, le lendemain, j'invite un indigéniste, façon de parler. Enfin, façon de parler, oui, c'est un peu ça, en fait. Dans l'idée, c'est... Non pas que je veux qu'il y ait un équilibre, ce n'est pas ça, mais je veux avoir tous les parties au moins une fois de temps en temps. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de... Donc, j'essaye de les inviter. Après, là où tu as raison, c'est que j'aurais dû limiter le fait qu'on ne parle que deux, trois façons de parler. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, effectivement, c'était Jack, 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 et qu'il aurait été bien qu'on n'aille que sur le débat effectivement plutôt que ça. Effectivement, c'est que tu avais un live le vendredi. Vous savez, moi, je me souviens qu'on avait fait un live le vendredi, mais je ne savais pas que c'était que tous les vendredis soirs, etc. Si, si, c'est tous les vendredis. C'est moi qui étais un peu à l'ouest. Je pense que... C'est le seul jour où je fais un live en français. Vraiment, c'est le seul jour. Et voilà, et les enfants, si vous écoutez cette émission, c'est pour ça qu'il ne faut pas se droguer. Parce que des fois, c'est très mal. Très, très mal. Ok. Tiens, la lanterre, est-ce que tu as quelque chose à dire, tiens ? En tout cas, ce n'est pas grave, Zio Claude. Je t'ai dit que l'équipe Rocco, ça arrive. Non, mais je ne prends pas ça pour quelque chose de grave. Moi, ça me permet d'apprendre aussi de mon métier, tu vois. Ce n'est pas simple. C'est juste que moi, le respect, je le vois comme tu dis à la personne exactement ce que tu penses. Je n'aime pas trop les non-dits et tout parce que ça parasite et ça gangrène les relations. Et j'aime bien la relation que j'ai avec toi. Donc, je dis exactement ce que je pense. Je ne crois même pas qu'il y a de non-dits en plus. En vrai, c'est ça le pire. Maintenant, il n'y en a pas. Je ne me cache pas derrière mon addiction. Je dis que la confusion, c'est une blague. C'est pas dire. C'est parce que je suis un ancien toxicomane donc je fais une blague. Si jamais... Il ne te connaît pas. Mais moi, j'ai un ancien passif de toxicomane pour ceux qui ne savent pas dans le chat. Donc, en fait, j'utilise beaucoup ça aussi comme excuse façon de parler. Mais ce n'est pas une excuse. Mais derrière, malheureusement, il m'arrive de faire des erreurs. Moi, à la base, je suis un animateur un petit peu borderline. Je fais des choses qui peuvent, à mon avis, des fois, choquer certains, etc. Et c'est comme ça. Là-dessus, j'entends. Et ça, c'est en général. La lanterne, vas-y. Ouais, Jacques, tu peux donner mon avis ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu vois qui c'est Zidane ? Et là, t'aimes bien Zidane ou pas ? Le footballeur ? Ouais. Je ne le connais pas personnellement, mais le footballeur, oui, j'aime beaucoup. Oui, OK. Tu vois, Zidane, c'est une personnalité publique. Les gens parlent même quand il n'est pas là. Et c'est ça qu'il faut que... Et je comprends en vrai ton point de vue, mais là, il faut vraiment que tu comprennes que tu as pris tellement d'ampleur que maintenant, tu es devenu déjà, en plus sur Twitter, le centre de l'attention et que les gens parlent de toi et que vaut mieux que ce soit chez ZioClo où tu vas pouvoir le voir et avoir un droit de réponse chez ZioClo après, même sans eux, tu vois, tu vas pouvoir répondre point par point. Plutôt que ça parle sur des groupes privés, sur des groupes privés, sur des discordes, avec je ne sais pas combien de milliers de personnes où tu n'auras pas accès et tu n'auras pour le coup aucun droit de réponse. Moi, je pense que il vaut mieux que ce soit chez ZioClo et qu'après ZioClo, tu les donnes la parole et te disent voilà, ils ont dit tout ça, maintenant, qu'est-ce que tu réponds à tout ça ? Plutôt que sur un discours de mythes. Parce que ça se fait aussi sur un discours de mythes. Mais je sais, Jacques, que tu es quelqu'un de très très humble et que tu n'arrives pas, je ne sais pas si tu arrives à capter l'engouement qu'il y a autour de toi, mais tu es vraiment devenue une personnalité publique de fou. C'est ça. Tu es acteur d'un mouvement hyper important. Je l'ai rarement vu sur Internet un aussi grand engouement autour d'un mouvement et c'est toi qui glides ça et les gens sont derrière toi. Donc forcément, si on veut attaquer ce mouvement-là, on t'attaquera toi, on attaquera des gens autour de toi, mais surtout, on parlera de toi et pas du fond parce que le fond, les gens, ils s'en foutent. C'est ça. Moi, c'est mon point de vue après tant que ce que tu veux. Zemmour, etc. En fait, tu as pris une ampleur qui est limite politique. Merci de m'avoir comparé. Merci de m'avoir comparé à Zid. C'est gentil. Je t'en prie. Mais c'est vrai. Il a Zidane, non ? D'origine indérienne, oui, je pense. Oui, oui, il est d'origine indérienne. D'origine kabib. Tu prends même Zemmour qui parlait avant, qui ne parlait pas de politique avant. Enfin, il parlait de politique, mais il n'était pas en politique. Toi, tu es rentré en politique, que tu le veuilles ou non en plus. C'est-à-dire en France, pas dans d'autres pays. J'entends que par exemple que les pays anglo-saxons soient moins vus comme un truc ultra politique et tout, mais en France, là, tu es rentré dans une ligne ultra politisée et tu es devenu un personnage que tu le veuilles ou non. Je te rends la parole, Jack. Je ne le veux pas. Mais ce n'est pas... En tout cas, merci pour l'argument. L'argument de la lantenne me semble cohérent, me semble logique. Donc, je vais le prendre en compte. En considération. Grande première. Pourquoi une grande première ? Ah oui, j'ai compris. Tu me dis un truc comme ça. Non, mais non, c'est... Ton argument me semble cohérent. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, malgré que tu ne le veuilles pas, que même moi, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que vidéaste. C'est-à-dire que moi, la première fois que quelqu'un m'a reconnu dans la rue, je prends cet exemple pas pour rien. C'est un dessin. On m'a reconnu une fois dans la rue, avec ma femme. Je suis dans le métro, pas dans la rue, dans le métro du coup, et quelqu'un me reconnaît dans le métro, avec sa femme. Et ça prend 5 minutes avant que les gens me jugent. Je me rends compte que déjà, et là, je fais une fois au supermarché avec ma femme. Imagine, au supermarché avec ma femme. Et là, je me dis, c'est bizarre, ça prend place dans la réalité. Déjà, première chose, c'est là où tu vois que le fait d'avoir effectivement un contenu du monde qui nous regarde, des gens qui parlent de nous sur Twitter, c'est quelque chose. Après, ça prend part dans la réalité. De facto, toi, aujourd'hui, s'il y a des gens qui s'amusent à écrire la vérité sur l'islam, c'est Jacques Le Fou dans le métro et qui balance des petits bouts de papier, c'est que ça a pris une ampleur qui est très différente. C'est vraiment... Je ne sais pas comment c'est... Je n'ai jamais vu ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est même pour des YouTubers connus, tu vois, c'est en principe, il n'y a pas cet engouement-là. Par contre, aujourd'hui, vu qu'en France, on est sur une phase qu'on appellera la phase identitaire, je pense que la France est dans sa quête identitaire, on va dire, qu'elle soit tant de droite ou de gauche, toi, tu es rentré là-dedans, dans ce jeu, sachant que dans le monde francophone, surtout, puisque moi, je ne connais que le monde francophone, du coup, à ce niveau-là, dans le monde francophone, ton discours a une importance capitale. Capitale, parce que tant la droite que la gauche, sur ton discours, il y a un socle commun. Aujourd'hui, c'est la droite qui s'en occupe. À l'époque, c'était la gauche, la critique des religions. Et toi, en fait, tu viens défoncer le jeu de qui, comme un chien sauvage, on va dire, qui n'a pas d'intention spécifique à part s'abuser, à débattre, on va dire. Mais tu as des intentions, mais je veux dire, pour les gens, ça va être ça, ce qui est perçu, on va dire. Et malheureusement, ouais, tu es devenu au-delà de tout ça, un véritable symbole. Et certains m'ont dit, par exemple, arrête avec Jacques Lefou, et j'ai dit aux gens, moi je vais te dire ce que je disais aux gens en privé, et ce que disait un petit peu Irréductible Athé aussi. Alors, moi je ne vais pas aller à dire t'es un président bientôt. Moi je dis, Jacques Lefou, il est inscrit dans un mouvement aujourd'hui, qui effectivement fait que si demain ça grossit, effectivement, ça vaut le coup d'y être. Et pour moi, par exemple, qui parle de politique, pour moi qui suis intéressé par ces sujets, oui bien sûr que je veux en être. Bien sûr que j'irai à la marche des apostas à Paris si c'est nécessaire. Et bien sûr que j'irai voir tout ça parce qu'il se passe quelque chose de tellement massif autour de toi, c'est autre chose, c'est atypique, c'est quelque chose de particulier. Et malheureusement pour toi, par contre, tu n'auras plus une vie d'homme normale. Alors heureusement, tu n'es pas en France, tu es au Canada, mais tu n'auras plus une vie d'homme normale. C'est-à-dire que tu deviens Jacques Lefou, que tu le veuilles ou non. C'est encore autre chose. Là-dessus, il ne doit pas être touché normalement. Mais malheureusement, ça se mélangera. Et c'est le grand risque par contre d'Internet. C'est ce côté médias parasocial. On n'est pas des stars médiatiques, on n'est pas protégé par des images de marques, etc. Et effectivement, c'est injuste à ce niveau-là. Mais il y a une réalité qui va se briser. Et je pense que, toi encore, tu as de la chance que vraiment le fait d'être au Canada, ça met peut-être une barrière aussi avec un public que tu ne vas pas rencontrer dans la vraie vie et tout. Mais malgré tout, oui, on a passé à autre chose. Un vrai symbole. C'est ma question, Jacques. Ton public, majoritairement, j'imagine qu'il y a beaucoup de francophones, beaucoup de maghreb. Mais est-ce que tu as du public canadien ? Non, ma vraie question, c'est est-ce que quelqu'un que tu as déjà reconnu dans la rue ? Ou pas ? Je ne réponds pas à cette question. Oui. Je peux comprendre. Je peux comprendre aussi. Je peux comprendre. Et c'est là où c'est compliqué. Mais j'imagine que malheureusement, ça peut arriver. Dans tous les cas, j'imagine que ça arrivera. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que... Ça, en fait, c'est compliqué. Je pense que la réalité qui frappe à la gueule, c'est ça. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des messages. C'est le fait qu'on sache que tu existes dans le vrai monde et peut-être où. Moi, je vais te dire que j'étais à Mâcon. J'étais avec Didi Chandouidoui, qui fait des vidéos YouTube, etc. On est avec Didi. Le mec me reconnaît en premier. Et là, je lui dis « Mais pourquoi ? Parce qu'on est à Mâcon, c'est ma vie du tueur. » Et là, le mec, il me dit « You close. » Je fais « Ouais, mais je suis accompagné de Didi Chandouidoui. » Je lui montre. Il fait « Quoi ? » Il ne me croit pas au début. Il regarde. Il en regarde deux secondes. Il dit « C'est Didi Chandouidoui. » Il fait « Ah ouais ? » Et là, il dit « Bonjour. » Et tout se passe très bien. Les gens sont très gentils quand ils te reconnaissent la plupart du temps. Enfin, en tous les cas, de ce que j'ai constaté pour l'instant. Mais je me dis « C'est pas pareil. » Parce qu'un Jack, en plus, si on le reconnaît, ceux qui vont le reconnaître, c'est pas forcément des gens qui l'aiment bien tout le temps. Du coup, s'il y a aussi des gens qui le détestent, qui le regardent par contre. Et là, c'est différent. Il y a un autre rapport qui s'installe. Moi, je n'ai pas ce rapport-là encore avec les gens. Et peut-être que je l'aurai comme Vincent Lapierre ou d'autres. C'est-à-dire, vu que j'invite des gens bizarres et tout, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont me reconnaître en mode « Ah, toi, on ne t'aime pas par contre. » Mais c'est vrai que c'est un rapport qui est difficile à appréhender, dont on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas derrière l'écran, de toute façon, et tant qu'on ne le vit pas. C'est-à-dire que je pense qu'on peut l'imaginer, envoyer des gens, l'expliquer « Ah, moi, je suis une star, je rencontre des gens. » Mais par contre, quand tu le vis, ce n'est pas la même chose, en fait. Et tu n'as pas envie de la même chose non plus. Et moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je vais me prendre une boîte postale, par exemple, pour mon entreprise, etc. Parce que j'ai envie de bien séparer ma vie privée, bien entendu, de ma vie publique. Et attend. Il y a qui qui demande une... Attendez, il y a des gens qui te demandent d'inviter. Tiens, je vais faire monter... Je ne sais pas. Il y a Lucie qui voudrait prendre la parole. Je vais faire monter Lucie. Il y a des gens qui envoient des questions à poser. Et Jacques, si jamais tu veux enragir à ce qu'il y avait dit... Bonjour les gars. Bonjour Lucie. Écoute, je trouve un peu que tu déshumanises Jack en disant que c'est un personnage public. Du coup, on peut parler de toi. Et puis, il dit qu'il n'était pas là. Et toute cette histoire d'hypocrisie par les gens qui l'ont critiqué et qui posent des trucs sur Twitter, on en voit où il n'y a pas de réponse de Jack. Jack a fui. Jack ne vient plus. Bref, c'est n'importe quoi. Et puis, tu dis que ce qui fait Jack, on dirait que c'est un truc de dingue, en fait, mais ça existe depuis longtemps. Ça existe vraiment depuis longtemps. Mais les Français sont à peine au courant. Pourquoi ? Ils sont tous choqués. En France, les musulmans, ils sont tous choqués. En Europe, les musulmans sont choqués. Pourquoi en fait ? Je ne sais pas, dis-moi pourquoi. Parce que, comme il dit, Jack relève le problème. Il dit, on n'en parle pas. On ne parle pas. Comment ça, ça a toujours été fait. Jack, les athéistes, les gens qui ont étudié l'islam, ont toujours critiqué l'islam depuis longtemps. Moi, je viens de Turquie, c'est depuis des 20 ans de la nuit, je vois de ce genre de contenu, ce que tu parles-toi. Pas de manière aussi efficace que la mienne. Je t'assure, je t'assure. Trouve-moi, trouve-moi une personne qui a fait la même chose dans le passé. Exactement comme moi. Jack, moi, j'ai suivi des pages comme ça, ou des gens qui faisaient ça depuis des dizaines d'années. Oui, des pages comme moi. C'était assez réchel, non ? Non, je ne parle pas d'échel, je parle vraiment de la méthode elle-même. Ah, de la méthode où ils font des lives, ils font des débats, ça, il n'y a pas eu, mais exposé... Ah, puis même la méthode où ils utilisent, c'est vraiment cette méthodologie... Non, la méthode, la méthodologie. La méthodologie, c'est quoi ? Non, parce que j'ai passé beaucoup d'années pour la perfectionner, pour la développer. Ce n'est pas pour qu'on vienne me dire que les gens l'ont utilisée depuis longtemps dans le passé. Je t'assure que je ne l'ai pas. Tu parles de ta méthodologie, Jack, ou de ta manière de faire spécifique qui peut être personnelle pour chacun. Je parle de critique de l'islam. Oui, la critique de l'islam a toujours existé, si tu veux. Oui, bien sûr. Mais pas comme moi je le fais. Pas comme moi et Mirob et les autres, on le fait. Mais qu'est-ce qui est si spécial d'une manière dont tu fais alors ? Il y a beaucoup de choses spéciales. Par exemple, elle inclut un paramètre essentiel, c'est celui de séparer le religieux de la religion, ne pas amalgamer. Et je t'assure que c'est très, très facile d'amalgamer. C'est même le choix de la facilité. C'est beaucoup plus difficile de ne pas amalgamer. Oui, beaucoup plus difficile de ne pas amalgamer. Mais ça, c'est de un. De deux, la dimension... Je pense qu'il y a la personnalité de la personne qui rentre en compte. Que ce soit ma personnalité ou la personnalité de Mirob ou celle des autres et tout. Le côté bienveillant et le côté respect. Le côté liberté d'expression qui est pratiquement vraiment total. Même quand les gens viennent nous insulter, on les laisse. Rien que cette semaine, il y a eu quelqu'un qui a répété, pensé à un gros mot, repôt que je suis des One Link, qui a répété, Neko Mock pendant, je ne sais pas, 20 minutes. Non-stop. Neko Mock, neko Mock, neko Mock ! Il n'a pas arrêté. Et on l'a laissé faire. Pendant 20 minutes, il n'a pas arrêté de le dire. Non-stop. Je ne sais même pas s'il est mort après, parce que, il faut bien respirer un peu. Oui, je comprends, mais il y a plein, et en plus, il y a plein de détails. Je t'assure, il est presque 4 heures du matin chez moi, là je suis crevé sinon je t'aurais donné une réponse beaucoup plus développée j'étais j'ai vu plusieurs vidéos de toi et j'ai vu votre manière d'agir et c'est que franchement je trouve ça super cool mais j'ai vu ce genre d'approche et si je puisse me permettre franchement les muslims ils sont tellement hypocrites tellement il parce qu'ils sont ignorants en fait de leur propre propre religion la phrase que tu viens de dire là oui elle a toujours été dite mais jamais par moi quand tu dis l'islam a toujours été critiqué c'est comme il a toujours été critiqué comme tu viens de le faire comme tu viens de le faire et cette façon de faire elle n'est pas efficace tu viens de dire les muslims sont ignorants sont arrogants sont j'ai dit ça c'est ça pourquoi tu dis ça parce que ça a fait j'ai vérifié ça j'ai parlé avec des muslims et ils sont pas du tout au courant de leur religion du tout mais ils ont en tout cas pas par leur propre étude ils ont jamais étudié eux-mêmes ils sont donc tous les muslims leurs grands-parents leur ont dit que du coup il y croit le méga tu vois la différence lucy tu vois la différence ma femme ma femme aussi ma femme aussi elle est ignorante tu vois que tu verses dans l'essentialisme et il insulte et ça sert à rien ça sert à rien et c'est la passion que ça sert à rien ça va ça va ça va ça va te faire plaisir de deux minutes ça va être juicif deux minutes parce que tu es tu as insulté quelque chose que tu n'aimes pas ou je sais pas quoi mais après rien et c'est ça la différence entre ma méthode des notre méthode devrais-je dire et la méthode des autres mais justement ce que moi je dis là ne représente pas forcément ceux dont j'ai dit qui critiquent l'islam c'est un point de vue personnel à moi tu sais quand j'ai dit les muslims je généralise etc c'est ma manière de m'exprimer ou je prends pas par une parenthèse si je puis me permettre lucy lucy si je puis me permettre c'est ta façon de t'exprimer c'est ton avis à toi c'est ton avis d'accord au delà de ça quand tu dis tous les muslims par exemple chose que ne fait pas jack il va préciser la plupart du temps il va parler d'islam pourquoi il parle d'islam pour ne pas dire tous les musulmans il va dire le texte en lui-même il dit quelque chose par contre les musulmans c'est autre chose ça va dépendre quel courant tatati tatata et même sunnite tu vois moi j'ai appris des choses grâce à jack moi je me suis renseigné j'en ai marre maintenant de passer pour un lignard alors maintenant je me suis merci beaucoup pour les petites roses maintenant je me suis renseigné et effectivement il n'y a pas qu'une branche sunnite il y en a quatre déjà alors après est-ce que les quatre branches pensent toutes la même chose je suis pas sûr peut-être que oui peut-être que non là dessus moi je vais pas te dire je suis pas assez renseigné tu vois mais déjà le fait de savoir qu'en fait c'est pas tous les musulmans qui penseraient pareil qu'eux ils ne sont pas tous les mêmes qu'eux ils n'ont pas tous la même interprétation du texte qui ne sont peut-être pas tous ignorants du texte c'est beaucoup mieux c'est la base parce que ça permet quand même je termine ça permet quand même jack le fou me semble t il a permis même à des droits tard qui à la base essentialisait énormément peut-être les migrants avec les musulmans etc etc de se dire maintenant peut-être qu'en fait c'est pas si simple et certains se corrigent entre eux l'autre fois cassius l'a dit qu'il reprend le monsieur du rn qui est chaud je me souviens plus de son prénom donc excusez moi pour son prénom mais voilà qu'il lui disait mais non mais c'est pas les musulmans c'est l'islam à la limite mais pas les musulmans et il y en a certains qui veulent faire la dissociation et c'est nécessaire pourquoi parce que quand tu dis tous les musulmans sont innières sur leur texte toi tu rentres dans l'essentialisme tu rentres dans la facilité de dire tous les musulmans seraient idiots face à la connaissance de leur texte sauf que du coup ton argument en fait il peut être éclaté en deux secondes parce qu'il y en a plein qui sont renseignés sur leur courant il y en a plein qui n'acceptent pas aussi plein de choses on les appelle soit réformistes coranistes ce que tu veux mais en tous les cas ils existent et même les 98% de sunnites qui ne connaissent pas leur religion peut-être que c'est tant mieux aussi et si jamais ils la connaissent et qu'ils ne l'appliquent pas et bien peut-être que c'est tant mieux et d'une certaine manière toi tu tombes en fait dans une sorte de facilité et c'est ce que je reprochais au tout début à l'époque où jordanix il n'y avait pas encore jacques le fou mais au début jordanix il était très en mode c'est comme si c'est comme ça ils sont tous comme ça ou ils devraient tous être comme ça en fait non malgré tout il y a un moment donné où tu ne peux pas toi tomber dans une généralisation abusive sinon c'est comme dire par exemple à l'époque il y avait de la critique de l'islam et après tu dis mais il n'y avait pas une critique comme ça donc jacques le fou a pris de l'ampleur on sait pas trop pourquoi alors qu'il y avait de la critique avant non non il n'y avait pas ça avant je suis désolé il n'y avait vraiment pas ça avant il y avait mai c'est si il y avait des apostas il y avait des apostas laisse pas terminer il il y avait des apostas qui critiquaient l'islam lucy il y avait des apostas des apostas qui critiquaient l'islam y'a des gens critiques de l'islam y'avait même des gens qui pouvaient utiliser des fois des outils qu'utilise jacques le fou par contre la mise en place de débat de débat pardon en public avec une méthodologie autant épistémologique... Il est parti ? Épistémologique et tout ça, tout ça, ça n'existait pas avant. Bon, Lucie, tu peux revenir et redemander. Bref. Mais voilà, c'est tout. Je voulais juste terminer ma phrase, Lucie. J'ai le droit de parler. Quand c'est Jacques, on lui coupe pas la parole et quand c'est Zio Claude, non mais oh ! Ah non, si, si, on lui coupe la parole à Jacques et à Miss Fless, c'est parfait. Voilà. C'est un art. C'est un art qui fait défaut à Zio. Non mais toi, t'es bon, Jacques. Ah, t'es retiré. Pardon, vas-y. Attends, je t'en invite. Ouais, mais ça, c'est dur. En tout cas, t'es entraîné, Jacques. En tout cas, moi, je suis obligé de vous laisser. Bonne nuit à toi, Jacques. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci à toi. Et repose-toi bien. Ciao, la lanterne. Et à très bientôt, Jacques. On va pouvoir parler. Tout à fait, la lanterne. Allez, attends. D'accord, je vais faire.